... Plus question de consommer les rongeurs à goutilles portes épiques, en tout cas jusqu'à ce que le risque de contamination de l'affaire Ebola qui sévit dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest soit nul. C'est entre autres l'une des mesures prises par les autorités ivoiriennes pour éviter de contracter le virus Ebola. La 31e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO fait état d'un léger progrès en ce qui concerne la paix et la sécurité au Mali et en Guinée-Bissau. Le Mali et la Guinée-Bissau, aussi au cœur du 44e sommet de la CDAO qui se tiendra le 28 mars prochain à Yamoussoukro. Et puis, regain de violence à Bangui, la capitale centrafricaine, la MISCA, considère désormais les miliciens anti-Balaka comme des ennemis. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par les précautions prises par les autorités pour parer à toute éventualité quant à l'affaire Ebola qui sévit dans quelques pays voisins et qui a fait plusieurs morts en Guinée. Après la réunion interministérielle, la consommation de certains rongeurs à Goutti-Port-Épique est à éviter. Le corps préfectoral est aussi appelé à sensibiliser la population. On écoute la ministre Raymond Goudou, ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH, sur la question. La sensibilisation réside en quoi ? Très rapidement. Dire aux populations que le virus Ebola est un virus extrêmement virulent, dangereux, la mort est pratiquement instantanée, maximum 48 à 72 heures, et que le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous affectionnons particulièrement les porcs épiques et la Goutti. Donc il faut éviter, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque, de consommer la Goutti, mais surtout de le manipuler. Parce que la transmission se passe à partir des fluides, n'est-ce pas ? La sueur, le sang, tout ce qu'il peut y avoir. Et lorsque la personne manipule ces animaux d'abord morts et qui ont en eux le virus, automatiquement la contamination se fait de façon humaine. Et puis deux cas suspects d'Ebola détectés en Sierra Leone, dans le district de Cambia, dans le nord du pays, à la frontière avec la Guinée. La sous-région connaît un léger progrès en matière de paix et de sécurité, notamment au Mali et en Guinée, Bissau. C'est en tout cas le constat fait par le président de la commission de la CDAO, Cadré-Désiré Uedraogo, Béchalakofi Dibi, lors de la 31e session du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO, qui a démarré hier à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont signé un accord en vue de renforcer leur coopération. Le reportage a de Francis Boifo. C'est terminé à Yamoussoukro ce mardi, la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. De ce rendez-vous bilan et de réflexion, voilà ce qui ressort. Nous saluons au plan sécuritaire la stabilisation progressive du territoire malien grâce aux actions conjuguées de l'armée malienne et des forces internationales. S'agissant de la Guinée-Bissau, nous notons également des progrès considérables obtenus grâce à la détermination de nos chefs d'État et de gouvernement de faire aboutir le processus de transition politique en cours dans ce pays et qui va bientôt se conclure par des élections que nous souhaitons ouvertes, transparentes et crédibles. Ce pays frère, comme nous l'avons tous relévé au cours de nos échanges, a plus que besoin de soutien constant de la CDAO et de nos partenaires à qui nous tenons à rendre un hommage bien appuyé. En marge de cette rencontre, les ministres des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire et de la Guinée sous instruction des présidents Alassane Ouattara et Alpha Kondé ont signé un accord. Ils portent sur la résolution pacifique des incidents survenus le 25 janvier 2013 à Keïba et le 14 janvier 2014 à Syrina sur la question de la délimitation des frontières. Les ministres invitent les populations des régions frontalières de s'abstenir de tout acte de violence. Ils le rappellent par ailleurs qu'un accord de défense a été signé entre la Côte d'Ivoire et la Guinée dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le communiqué final précise également qu'une rencontre est prévue les jours à venir entre les deux pays pour résoudre définitivement la question des frontières. Cette rencontre intervient trois jours avant le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO toujours dans la capitale politique ivoirienne et ce sera le 28 mars prochain. La 13e session extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO est prévue aussi aujourd'hui. Insécurité et école missionnaire, c'est ce à quoi les enseignants de l'établissement scolaire primaire canal dans la commune de Yopougon font face en cause la clôture basse du groupe scolaire. On en sait plus dans ce reportage de Séphora Segui et Franck Wadiou. Une journée ordinaire de classe au groupe scolaire canal de Yopougon-Niangon. Un calvaire pourtant pour élèves et enseignants. La clôture basse de l'établissement, régulièrement escaladée par certains élèves, est à la base de nombreux dégâts, notamment des accidents de la circulation. La clôture est très 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 basse. Les enfants enjambent cette clôture et vont jouer au dehors. Nous voudrions que cette clôture soit élevée afin que les enfants soient en sécurité dans l'établissement. Toujours au groupe scolaire canal du Niangon, les toitures des salles de classe sont perforées et les portes endommagées. L'école sert pratiquement d'hôtel. D'hôtel parce que les jeunes gens du quartier viennent se retrouver avec leurs copines dans l'établissement. Et souvent on rencontre le matin dans les classes des objets pas possibles. Nous sommes souvent victimes de vols. Les bandits passent par le toit parce qu'il n'y a pas de plafond et ils rentrent dans les classes. Et nous n'avons au jour d'aujourd'hui aucun matériel de travail. Insécurité et insalubrité sont le lot quotidien de cet établissement primaire public. Un SOS est donc lancé par les responsables. Ils espèrent que leur école fera partie des 2000 écoles à réhabiliter par le programme présidentiel d'urgence. Le reportage de Sephora a été commenté par Serge Colléa. Faut-il donner de l'argent de poche aux enfants de l'école primaire ou de l'école maternelle ? Selon certains parents, le goûter confectionné à la maison serait suffisant. D'autres par contre estiment que l'argent de poche donné aux enfants leur permet d'apprendre à gérer un budget. Alors pour ou contre l'argent de poche, le reportage de Juliette Ouilla nous situe sur la question. Mes parents me donnent de l'argent de poche. À des fois ils me donnent 300, des 400, des 500. Mes parents me donnent l'argent de poche. Avec son franc, je prends pour payer mon goûter. L'argent de poche à l'enfant de l'école maternelle ou primaire, un sujet à controverse chez les parents. Pour certains, un enfant qui reçoit quotidiennement ou mensuellement de l'argent de poche cultive les notions de budget ou d'épargne. Mieux, il se socialise. Mais il faut que les parents en donnent avec mesure. Je prends un exemple à l'école primaire, on va lui donner 500 francs pour aller s'acheter de la sucrerie, aller s'acheter, en tout cas faire des extras. Mais juste ce qu'il faut dans son ventre pour qu'il tienne. Il faudrait que les enfants sachent ce qu'ils doivent bien acheter, surtout au sein de l'école. Là c'est protégé, en tout cas de l'hygiène. D'autres parents par contre refusent catégoriquement l'idée d'un quelconque versement d'argent de poche aux enfants. Ils préconisent plutôt la confection à la maison du goûter de 10 heures ou 16 heures. L'enfant qui vient à l'école, on lui donne de l'argent. Tentez d'acheter tout ce qui vient, on lui vient à la maison. Et donc ces aliments qu'on vend souvent aux apports de l'école, ils ne sont pas sains. Je pense qu'à partir de la classe des sixièmes c'est mieux, comme ça ils sont plus grands, ils sont plus conscients. Donner de l'argent de poche à l'enfant n'est certes pas une obligation. Que les parents décident de le faire ou pas, l'essentiel est d'expliquer leur choix et de définir des règles avec leurs enfants. A l'étranger, flambée de violences à Sainte-Afrique, selon la Croix-Rouge locale, une vingtaine de personnes ont trouvé la mort depuis samedi. Dans les affrontements qui ont éclaté aux abords des dernières enclaves musulmanes de la capitale, celles-ci subissent les assauts des milices anti-Balaka qui veulent forcer ces communautés à quitter le pays. La Miska considère désormais les miliciens ou les chrétiens anti-Balaka comme des ennemis. Les taxis de Bangui ne vont plus où ils veulent. Des quartiers sont interdits et des routes trop dangereuses. Miskin est un des hauts lieux de l'insécurité. Au milieu des ruines qui jalonnent le quartier, ce jeune chômeur dénonce la situation. Sangaris et la Miska sont dans ce pays depuis plus de trois mois. La situation ne s'est toujours pas améliorée. Tant que les forces armées centrafricaines ne seront pas impliquées, la sécurité ne sera pas rétablie. D'autres ne veulent plus sortir de chez eux, comme Christine. Cette animatrice à la radio nationale a passé toute la crise dans sa concession auprès de sa vieille mère, âgée de 96 ans, refusant toutes deux de rejoindre un camp de déplacés. Elle est paralysée, elle ne peut pas marcher, donc je ne peux pas l'abandonner à la maison pour aller à la suite, comme mes voisines, en fait, sans que je reste à côté d'elles. Un an après la chute du président Bozizé, la population se débat toujours au milieu de la violence. Les groupes armés, anciens rebelles ou pseudo-milices d'autodéfense sèment la terreur et la mort. Que ce soit aux Sélèques et aux Antilles Balakas qui sont encore dans le pays en train de tuer les gens, de faire de massages, de piller, de voler, de cesser leurs exactions. Les 2000 militaires français et 6000 africains ne parviennent pas à faire cesser pillages et règlements de comptes intercommunautaires. Depuis samedi, la Croix-Rouge a récupéré 15 corps et mardi matin, les tirs ont repris sement une nouvelle fois la panique parmi la population. Naufrage d'un bateau sur le lac Albert entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. 41 personnes ont été secourues et 107 corps ont été retrouvés maintenant. Il pourrait y avoir jusqu'à 250 personnes à bord. Selon le HICR, le bateau ramenait des réfugiés congolais d'Ouganda en République démocratique du Congo. Nouveau bilan de l'accident de bateau à l'ouest de l'Ouganda. Au total, ce sont 108 corps qui ont été retrouvés dans le lac Albert. La plupart des passagers à bord du bateau étaient des réfugiés de République démocratique du Congo retournant dans leur pays. On ne connaît pas le nombre exact de personnes qui étaient à bord du navire. On parle de plus de 250 passagers. 40 d'entre eux seulement ont pu être sauvés. Et puis le bilan s'alourdit aux Etats-Unis après le glissement de terrain dans un village de l'est de Washington au nord-ouest du pays. 24 morts. 14 morts et plus de 170 portés disparus dans un gigantesque glissement de terrain dans l'état de Washington aux Etats-Unis. Un pan entier d'une colline s'est effondré ce week-end au nord de Seattle entraînant une coulée de boue. Les recherches continuent mais il y a très peu de chances de retrouver des survivants. L'instabilité du terrain rend l'opération particulièrement délicate. Barack Obama est arrivé en Belgique pour un sommet UE-Etats-Unis. L'Ukraine et le commerce au cœur des discussions. L'Union européenne et les Etats-Unis entendent faire front contre la Russie. Et puis Barack Obama mobilise le G7 contre le président russe Vladimir Poutine. Le président américain a promis une action unie de l'Occident contre Moscou. Plusieurs sanctions encore prévues contre des responsables russes. En marge et à la veille de l'ouverture d'un sommet sur la sécurité nucléaire dans le monde à la haie, le président Barack Obama a trouvé un autre moyen pour faire pression sur Vladimir Poutine pour ses agissements en Ukraine. Il a improvisé lundi en urgence une réunion des sept grands de ce monde pour isoler Moscou après son coup de force en Crimée. Une heure trente de réunion au cours de laquelle Etats-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Canada, Japon et Italie ont décidé d'annuler le sommet du G8 prévu en juin à Sochi et de le remplacer par un G7 à Bruxelles sans la Russie. Même si pour le moment il ne s'agit pas d'une exclusion définitive, Moscou a réagi par l'indifférence à la décision de ce qu'elle estime être un club somme toute informel. Si nos partenaires occidentaux pensent que ce format est dépassé, qu'il en soit ainsi. Nous ne nous accrochons pas à ce format et pour nous ce n'est pas une tragédie si le G8 ne se tient pas. Auparavant, le chef de la diplomatie russe avait rencontré son homologue ukrainien pour un premier contact à ce niveau depuis le début de la crise, mais sans en dévoiler la teneur. Ultime gesticulation diplomatique sur fond de fait accompli. En effet, sur le terrain, Vladimir Poutine parachevé le jour même sa main mise sur les bases et navires ukrainiens. Chassés par les forces russes, les derniers marins fidèles à Kiev ont dû quitter leur bâtiment avec beaucoup de tristesse et d'amertume. Les forces russes ont attaqué hier le dernier navire ukrainien en Crimée après s'être emparé par la force lundi à l'aube d'une base d'infanterie marine à Féodossia. Les russes ont quasiment achevé la prise de contrôle de la Crimée. Fin de ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Restez sur RTL 2. Merci. Merci.